Elle a tenu informé des millions de Français pendant 24 ans, gagnant au passage sa place dans leur cœur. Au point de devenir ministre de la Culture, Claire Chazal n'exclut aucune possibilité. Pendant 24 ans, elle a été l'icône du JT de 20 heures du week-end sur TF1, Claire Chazal peut être fière de son parcours. Président, acteur, chanteur ou sportif, tous ont défilé sur son plateau télévisé. Puis, le 14 septembre 2015, tout s'est brusquement interrompu. La direction de la première chaîne a choisi de la remplacer par son joker, Anne-Claire Coudray, présente à l'antenne depuis maintenant 8 ans. La figure emblématique du JT a alors décidé de rejoindre la concurrence. Sur France 5, elle a animé Entrée libre puis Passage des Arts. Mais en 2023, le sort s'est acharné et l'émission a été annulée. Malgré la mobilisation de 163 personnalités, rien n'y a fait, le programme n'a pas été reconduit. Mais loin de rester les bras croisés, la deuxième femme la plus inspirante de la télévision selon un sondage réalisé par Télé Loisirs, a repris les rênes du Grand Échiquier sur France 2 et reste ouverte à toute opportunité. Y compris en politique, mais seulement en ses termes. En effet, une rumeur court depuis un certain temps, Claire Chazal aurait été approchée pour devenir ministre de la Culture. Une rumeur qu'elle n'a ni réfutée ni validée lors de l'entretien accordé à nos confrères. Il y a toujours des rumeurs, c'est ainsi ? a-t-elle confié ? ajoutant C'est quelque chose que je pourrais accepter si on me le proposait concrètement, mais ce serait uniquement à ce poste-là. Je ne recherche pas le pouvoir politique, mais l'idée de pouvoir être utile aux artistes. Claire Chazal, seconde femme la plus puissante du Baf Un poste qui semblerait convenir parfaitement à Claire Chazal, notamment en raison de sa popularité et de son influence auprès du public français. Comme mentionné précédemment, ce lundi 26 février, Télé Loisir a publié un sondage réalisé en partenariat avec Toluna Harris Interactive, dans lequel la journaliste était classée comme la deuxième femme de la télévision la plus inspirante. Devancée de peu par son ancienne collègue sur TF1, la présentatrice météo, Evelyne Delia. Cette réputation confère certainement à l'ancienne présentatrice du JT une liberté dans ses choix de carrière. Toutefois, le ministère de la Culture ne semble pas être pour tout de suite, le poste ayant été attribué à la politicienne Rachida Dati.